Mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer l'étude d'un poème d'Arthur Rimbaud intitulé Le dormeur du Val. Voilà. Avant de passer à la lecture, on va premièrement présenter la biographie d'Arthur Rimbaud. Donc, Arthur Rimbaud est un poète français né le 20 octobre 1854, Charleville, France. Il est décédé le 10 novembre 1891 à 37 ans, Marseille, France. Il est mort trop jeune. Nom de naissance, Jean-Nicolas Arthur Rimbaud. Sa nationalité, il est français. Activité, il est poète. Le mouvement auquel il appartient, c'est le symbolisme. C'est un mouvement littéraire et d'art plastique de la fin du 19e siècle qui s'efforça de fonder l'art sur une vision symbolique et spirituelle du monde, c'est-à-dire expliquer le monde à travers des symboles. Influencé par Paul Verlaine, Jules Verne, Charles Baudelaire, Victor Hugo. Ses œuvres principales, Le bateau ivre à 1871, Une saison en enfer 1875 et Illumination entre 1872 et 1875. On va lire le poème. C'est un trou de verdure où chante une rivière, Accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, Où le soleil de la montagne fière luit. C'est un petit val qui mousse de rayons, Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, Et la nuque baignant dans le frais creuxant bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeules, Il dort. Souriant comme sourirait un enfant malade, Il fait un somme. Nature, berce le chaudement, Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, La main sur sa poitrine, Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Après cette lecture, on va expliquer quelques mots difficiles. Haillon, vêtements déchirés, comme vous voyez dans l'image. Mousse, écume de la mer, crème. Ou bien une petite plante verte, rase et douce, comme vous voyez dans les images. Nu, c'est-à-dire nuage. Glaïeule, ce sont des fleurs rouges en forme d'épée. Cresson, herbe qui pousse à côté de la rivière. Commençons l'analyse du poème. Donc premièrement, identification du poème. Le genre, il s'agit bien évidemment d'un poème. La forme, il s'agit d'un sonnet. Qu'est-ce que c'est un sonnet ? Un sonnet est une forme fixe, classique. Il est composé de quatre strophes, deux quatrins et deux tercets. Un quatrins, il est composé de quatre vers et un tercet est composé de trois vers. Deuxièmement, la situation d'énonciation. Donc toujours dans la situation d'énonciation, on pose la question. Qui parle ? À qui ? Où ? Quand ? Et comment ? Donc pour les personnages, il s'agit d'un soldat. Le lieu, le val, le temps pendant la journée. Parce qu'il y a le soleil, les rayons, etc. La tonalité là, il s'agit d'une tonalité tragique. Donc pour la situation du poème, le poète décrit la nature où se trouve le corps d'un soldat allongé. Prenons maintenant le premier quatrins. Donc on va repérer le champ lexical de la nature. Si vous observez bien, vous allez remarquer un champ lexical important de la nature. Verdure, rayon, soleil, montagne, rivière, val. Donc le poète nous présente la nature dont le mot « val » qui dit « valet ». Pleine de verdure, de plantes, où il y a une rivière qui chante, qui produit un bruit doux, c'est la personnification. Sous le soleil qui luit, qui brille. Et le val qui mousse de rayons, c'est-à-dire qui bouge avec l'effet des rayons. Donc c'est un tableau naturel en mouvement. C'est un tableau vivant. Remarquons aussi la répétition du présentatif « c » dont le premier vers du premier quatrins et le quatrième vers toujours du premier quatrins. Donc, ce présentatif, il présente un trou de verdure où chante une rivière. Et aussi, dans le dernier vers, il présente le petit val qui mousse de rayons. C'est-à-dire, il y a un mouvement dans ce lieu. Il s'agit du même lieu. Le trou de verdure, c'est le petit val en même temps. Donc, il s'agit d'une nature vivante. Donc, récapitulons ce qu'on a dit. Donc, il s'agit du premier axe, la description de la nature. Donc, on a fait un repérage du champ lexical de la nature. On a repéré les mots suivants. Verdure, rivière, herbe, soleil, montagne, val, rayon, creussant, lumière, glaïeul, nature, etc. Et tout cela montre qu'il s'agit d'un spectacle de couleurs. Verdure, bleu, vert, rouge. Aussi, on a des figures de cils. La personnification, pour montrer que la rivière chante. Où le soleil de la montagne est fier, lui. Il y a aussi une périphrase. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Il s'agit de la vallée, le val. Donc, tout cela montre que cette nature est vivante. Maintenant, prenons le deuxième quatrain. Dans le deuxième quatrain, le poète présente le personnage central du poème qui est le soldat. Il le décrit avec détail. Jeûne, cet adjectif qui renvoie à la jeunesse, à la vie, à l'activité et en même temps à la mort. Bouche ouverte, c'est-à-dire il respire, il est vivant. Tête nue, il est dans l'état civil puisqu'il est soldat. Là, il est en repos. La nuque baignant dans le frais et creussant. Herbe, on a dit creussant, herbe qui pousse d'eau et près des rivières. C'est-à-dire là, il est allongé tranquillement. Et il a la tête dans l'eau. Il dort. Il y a le mot « dort » sous la nu. La répétition du mot « dort ». Il profite de cette belle et magnifique nature. Son visage est pâle, couleur qui inquiète, peut-être, il est malade, peut-être, il est mort, qui sait. Pâle dans son lit vert. Le lit, ici, c'est le val, le trou de verdure. Donc, c'est une description qui suscite, en quelque sorte, l'inquiétude. On observe un champ lexical qui connote la mort. Comme « dort », « bouche ouverte », « tête nue », « étendue », « pâle », « lit ». Alors, le dormeur, qui est le soldat, et le val, forment un ensemble. Le soldat fait partie de ce val et de cette nature. Passons au premier tercet, toujours au fil de la description du dormeur. Les pieds, dont les glaïeuls. On a dit « glaïeuls », ce sont des fleurs rouges en forme de lames, de glaives, d'épées. Là, on a cette couleur rouge qui connote le son. Répétition du mot « dort », pour insister toujours sur la durée, sur peut-être la mort. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un simple sommeil. Souriant, ou bien, oui, souriant comme sourirait un enfant malade, une comparaison pour montrer qu'il est blessé, il a mal, peut-être. Le poète termine ce vers par l'expression de « il fait un somme », c'est-à-dire, il dort, il fait une petite sieste. On souligne que la mort et le sommeil sont deux frères jumeaux, c'est-à-dire, quand on dort, on voyage dans le temps, dans les cieux. Le dernier vers, le poète s'adresse à la nature comme une personne à part entière. On dirait une mère qui berce son enfant pour le réchauffer car il a froid. Et le mot « froid » renvoie, bien sûr, à la mort. Dans ce deuxième tercet, on a l'évocation de l'odorat. Les parfums ne font pas frissonner, c'est-à-dire bouger, trembler, sa narine, c'est-à-dire le nez. Il y a aussi la répétition du verbe « dort », toujours pour insister sur la mort. Mais cette fois-ci, le soldat est entouré par la lumière du soleil qui symbolise le paradis. On sait bien que le paradis est un lieu idyllique, merveilleux, magnifique. Dans le dernier vers, le soldat a deux trous rouges au côté droit, c'est-à-dire il a deux balles au côté droit. Donc, il est mort à cause de la guerre, puisqu'il est soldat. Cette guerre tue les gens partout où ils se trouvent. Et notamment, ce soldat se trouvait dans un val mort, la tête baignante dans la rivière et le tranc sur l'herbe. Ce vers annonce la chute du poème. A travers ce poème, Rimbaud dénonce l'atrocité et la cruauté de la guerre en faisant une comparaison entre la vie, représentée ici par la nature, et la mort, représentée par le soldat et la guerre. Récapitulons ce qu'on a dit. La description du soldat, les parties décrites du corps du soldat, bouche, tête, nuque, les pieds, etc. Puis, on a évoqué les figures, quelques figures de style, comme la comparaison, souriant comme sourirait un enfant malade, et la répétition de quelques mots clés de la compréhension générale ou bien globale du poème, comme le pronom personnel, il, dort, trou. Cette répétition montre au lecteur la réalité cachée. Voilà. Troisième axe, une mort inattendue. Le caractère jeune du soldat qui, en sommeil, au milieu de la verdure, près du val, cache la réalité de sa mort, qui ne s'annonce que vers la fin du poème. C'est la chute. On arrive au terme de cette lecture analytique. La synthèse, le sonnet, annonce la mort d'un soldat. Une mort qui est révélée progressivement jusqu'à la chute tragique du poème, le dernier vers. Le rapport établi entre la nature vivante et la mort montre que la guerre met fin à la vie des êtres humains. Voilà un questionnaire que je vous propose pour tester votre compréhension globale. Le headline de la mort Le headline de la mort